Alors vous le savez, un nouveau bébé est arrivé au local, on est à Strasbourg, qui dit Strasbourg, dit on est près de l'Allemagne, et qui dit Allemagne dit autoroute avec vitesse illimitée. Donc ce qu'on va faire c'est très simple, on va tester notre monstre, on va le pousser à bout, pour information sa vitesse max c'est 300 km heure, on va essayer d'atteindre cette vitesse. Pour ceux qui ne connaissent pas la voiture, c'est une Jaguar F-Type R, à l'intérieur on a 575 chevaux, un V8 5 litres, et 700 Nm. Première étape à faire avant d'aller en Allemagne, c'est surtout de faire le plein, je vous avoue j'ai roulé pas mal avec, et là le réservoir est un petit peu vide. Allez on va direction la station d'essence. Yes, allez c'est parti, on va lui mettre du bon 98. Tac, on ouvre ça. Ah, t'as entendu le petit bruit ? Bon tu penses qu'on va mettre combien de litres là ? Moi je pense qu'on va lui mettre bien 50 litres. Plus non ? Bon bah écoute on va voir. Mais là on met bien le plein, surtout après je vais te la laisser un petit peu conduire. Comme je disais dans ma vidéo où j'ai découvert la voiture pour la première fois, le temps de faire le plein c'est limite le temps pour charger ma Tesla, pour repartir à ma prochaine étape. Ah, bon bah finalement 36 litres. J'aurais pensé beaucoup moins. Pendant que je trouve que le système là, il est pas très optimal. J'aurais pu faire quelque chose d'un petit peu mieux. Hop là. Étape 1 terminée, étape 2 super important, surtout quand on veut mettre de la grosse vitesse sur la voiture, c'est de gonfler les pneus. Ça tant bien, on a un gonfleur. Bon alors, pour connaître exactement le nombre de barres à mettre, il faut afficher les paramètres dans le tableau de bord, ici dans i-info, voilà. Ensuite, information pneu, pression des pneus à 3, en effet, on n'a pas trop roulé. Donc là, grande vitesse, on va être à 3,4 à l'avant et 3,1 à l'arrière. C'est pas un petit peu gonflé les pneus. Petite monnaie. Allez, on met ça là. Donc là, 3,4. Ça prend du temps ! Voilà. 3,4. Parfait. Tac. Parfait. T'as le béquet aussi qui s'ouvre à l'arrière ? Tu peux ouvrir, ouais. Ouais, là, t'appuies dessus, ça monte. Oh putain, c'est beau, c'est trop stylé. Alors, dans cette vidéo, je ne serai pas tout seul, je serai accompagné d'un pote de l'université, Alexis. Ça va, Alexis ? Ça va. Tu vas faire office de caméraman, notamment pour bien filmer la vitesse. On compte sur toi. Et comme tu adores les voitures, tu auras la possibilité de rouler avec. Mais déjà, quel est ton avis à la fois à l'extérieur et à l'intérieur de la voiture ? Je suis super fan de la couleur, ça lui va super bien. Je suis plutôt bon, je serai une voiture, mais là, c'est y, j'accroche. Ah, bah ça fait plaisir d'avoir ta validation. Bon, là, je la mets en mode sport et en mode séquentiel. Putain. Bon, on garde un petit peu d'essence pour l'autoroute allemande. Bon, les mecs, on est sur l'autoroute allemande. Il ne pleut pas. Il y a un petit peu de circulation, mais ça va le faire. On laisse les gens nous dépasser. On va laisser la petite Audi nous dépasser. On va à gauche. La montée est facile à 160. Ça monte d'une vitesse, c'est abusé. Bon, t'es prêt ? Merci. Il y a un petit peu de circulation, là. Bon, finalement, les gens, ils viennent bien sortir le dimanche matin. En général, c'est en fait la grasse-matte. Ça monte tellement vite. Oh, là, 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 là. Et ce qui est dingue, c'est qu'on avait roulé à plus de 200 et on n'a pas l'impression de rouler à 200. Non, pas du tout. Eh, putain, mec, ça envoie des oumémèques. C'est terrible, hein. C'est quand même brutal, hein. On change de copilote. On va déjà faire une petite accélération 0 à 100 km heure. Pour vous montrer ce qu'il y a dans le ventre. 0 à 100 en 3 secondes 7. Après, ce qui est aussi super important dans une voiture, là, par exemple, je suis à 100 km heure. Et maintenant, si tu as envie de taper dedans, combien ça te prend de temps pour aller à 150 ou 200 km ? Et si j'avais des frères serviques, ça serait encore mieux. Dès que tu vas au-dessus de 3 000 tours par minute, et que du coup tu lâches, t'as les petits pètes. Son bruit, il est monstrueux. Le but, c'est vraiment d'essayer d'avoir les 300 km heure. C'est vrai que si on ne peut pas le faire, il faudrait que je retente la prochaine fois. Allez, c'est parti. On va essayer la 300. Ah non, on n'a pas rélu essayer. Peut-être que tu as carrément ruise. Il est en PLS, il a du mal à comprendre ce qui se passe. Mais j'avais une bonne ligne droite, tu vois. Voilà, ça se libère, t'as 3 voies, c'est peut-être un peu le style du copice. En tout cas, j'espère que la vidéo vous kiffez. Si vous êtes passionné voiture, sachez qu'il y aura des belles vidéos qui vont sortir durant toute l'année, beaucoup plus que d'habitude. N'hésitez pas, si ce n'est toujours pas fait, à vous abonner à la chaîne YouTube et à mettre un joli pouce en l'air si vous voulez voir d'autres vidéos encore plus badass que celle-ci. Et si on n'y arrive pas, là, on déclare forfait et après, on revient en France. Là, en termes de consommation, pour ceux qui se posent la question, regarde-moi ça. Ça va encore ? 18,9 litres au 100. Par contre, il me dit, vitesse moyenne, 63 kmh. Il n'y a pas un blême, là ? On se freinait un peu après. Oui, mais c'est un peu bizarre, quand même. C'est bizarre. C'est bizarre. Pleine vitesse, c'est dingue. Ce n'est pas comme sur la Polo de Brian, je vous souviens. Je fais un petit coucou à Brian. Il y avait une vieille Polo, on était partis à Baden-Baden, si ce n'est pas de bêtises, au Spa. Il était avec sa vieille Polo, on était quatre dans la voiture et il était en train de rouler à plus de 200. Qu'est-ce qu'on avait peur ? Allez, là, on tente le 300. 260. Oh, ça va vite. Ça va vite. On y était presque. Toi, sur l'autoroute allemande, c'était quoi ta vitesse max ? 260, c'est vrai que j'arrivais. Et c'était avec quelle voiture ? M3 E36, la mienne. Je sais que tu es un gros passionné des vieilles BMW et il y en a plein qui sont passionnés de ce genre de voiture. Tu ne peux plus rien faire, on sera en deux voies, mais laisse tomber. J'avais quand même le cœur qui bat, tu vois. Tu sens que c'est prenant. On a trouvé un petit spot assez sympa pour faire un joli 0 à 100 à la fois à l'intérieur et à l'extérieur. C'est vrai que des plans à l'extérieur, je n'en ai pas fait beaucoup. Pour qu'on puisse entendre bien la sonorité. Let's go. 3, 2, 1, c'est parti. Putain, c'est n'importe quoi. Allez. Là, j'ai laissé Alexis conduire la voiture. On passe sur une petite autoroute française. Donc là, tu respectes le code, s'il te plaît. Je te la mets déjà en mode sport, en mode séquentiel. Là, il y a beaucoup moins d'ondes qu'en Allemagne. Fais-toi plaisir. D'ailleurs, c'est quoi ta voiture la plus sportive que tu as roulé ? Il y a la mienne, M3 E36. Après, j'ai fait un petit tour en M140i. Que des BMW ? En majorité, oui. C'est vrai que l'essence à ça, ça coupe différemment. En passager, ça n'a rien à voir. Juste comme ça, en la conduisant, parce qu'il a conduit un petit peu avant, tu en penses quoi ? Quel est ton avis ? Franchement, c'est vraiment, vraiment cool, quoi. Il y a du coupe, il n'y a pas besoin de forcer, c'est... Il y a un vrai plaisir de compter avec. Oui, oui. En termes de sonorité, c'est vite démoniaque avec l'échappement, etc. C'est vraiment, vraiment, vraiment cool, quoi. Tu valides mon achat. J'ai bien choisi. Ah oui, je valide à 100%. Bon, la vidéo touche à sa fin. On a essayé de passer les 300 km heure. Grand max, si je ne dis pas de bêtises, finalement, 264. Mais allez, j'en suis convaincu qu'on va réussir la prochaine fois. Ne vous inquiétez pas, je vous filmerai tout ça. J'ai pu faire la vidéo en compagnie de mon poteau, Alexis. Voilà, qui a pu rouler avec. Ça va, t'as pris plaisir. Nickel, franchement, top. C'est bien qu'il y ait encore des voitures débiles de ce genre-là. On sera tous électriques. Ouais, j'avoue que là, on a fait nos vrais kikis. On ne va pas s'amuser à faire ça tous les jours, parce que, bon, je vais devoir changer sinon les pneus assez souvent et faire le plein très, très régulièrement, même si déjà, je le fais déjà assez souvent. Bref, j'espère de tout cœur que cette vidéo vous a fortement plu. C'est le cas, comme d'hab, on explose les pouces en l'air. N'hésitez pas à donner votre avis en commentaire sur la voiture. Qu'est-ce que vous en pensez ? On vous a fait quelques petits plans aussi à l'extérieur et tout pour que vous puissiez bien entendre le bruit. Et en effet, ça envoie quand même pas mal de pâté. Je suis trop content. Sur ce, n'hésitez pas, si c'est toujours pas fait, à vous abonner à la chaîne YouTube qui s'affiche là dès maintenant et de regarder une de mes dernières vidéos. Allez, c'était Jojol. À la prochaine ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501